Amis Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage pour vos énergies générales du mois de mars 2022. Comme j'ai expliqué pour les autres signes, ce mois-ci je vous propose deux vidéos distinctes. Une première vidéo à vos énergies générales, celle-ci, d'accord ? Et une deuxième vidéo qui sera uniquement consacrée pour votre domaine sentimental. Vous aurez le lien en barre d'informations si vous voulez y accéder plus rapidement. Voilà, donc les amis Verseaux, pour vos énergies générales, je vais commencer avec un tirage de l'oracle G. Et je viendrai ensuite compléter les messages avec des cartes du petit Lenormand. Donc on est parti, amis Verseaux, pour vos énergies générales sur le mois de mars 2022. Pour vous, le signe du Verseaux, énergies générales, pour la période de mars 2022. gesagt, je re-commerceք2, on est très. Je vous rajoute la struggling assurer, je vais créer plus de pil材, vous allez voir comme un tirage de l'oracle parece plutôt bien. 5i verквé de l'oracle, vous allez continuer à aide là pour vous aider mon tirage bientôt. Voilà, alors on va couper les amis déjà pour voir quel est ce premier message qui vous est adressé. Alors, les versos mars 2022. On a la carte de la balance qui va nous parler d'un équilibre mais qui peut nous parler aussi de justice, de tout ce qui est en lien avec la loi, la justice. Et ça concerne votre foyer. Sinon, d'un point de vue plus général, on va parler d'un équilibre au sein de votre famille et de votre foyer. Je regarde ce qu'on a en dessous. Oui, on a des papiers peut-être à faire ou des dossiers à faire par rapport au foyer, à la famille. Et il y a la loi ici qui est représentée. Donc, vous êtes peut-être dans des démarches administratives, juridiques, par rapport à votre situation familiale. Allez, on va… Hop là, il me manque une carte. Allez, on va tirer maintenant neuf cartes à mi-verso pour ce mois de mars. Alors, les versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on a le point d'exclamation. Les trois flèches qui indiquent un choix, une décision. Le jeune homme, l'homme, la femme, les deux coupes, le foyer, la pyramide et l'araignée avec la lune en haut. Waouh ! Il est magnifique votre tirage. Magnifique. Déjà, il n'y a pas de carte de blocage, déjà, de ce que je peux voir. Pas de carte négative. On n'a que des cartes qui sont extrêmement favorables et positives. Au contraire. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on est quand même sur un projet familial ici, à mi-verso. Parce que nous avons un couple ici qui est représenté. On a de l'homme et la femme. Et on a même la notion des enfants ici avec la carte du jeune homme qui est représentée. Ce qu'on vous dit, c'est que sur ce mois de mars, vous allez avoir des décisions très importantes à prendre concernant votre foyer, concernant votre couple et votre famille d'un point de vue un petit peu plus global. Ce choix, cette décision que vous allez prendre sera extrêmement positive puisque vous avez la carte des deux couples. Donc, on voit que vous êtes en train de célébrer ou de fêter quelque chose. J'ai même envie de dire ici, si je ne regarde que cette ligne-là, qu'il y a, je dirais, une très très belle relation entre deux personnes. Donc, entre vous et une autre personne. Et ici, on voit qu'on est sur, déjà, une stabilité au niveau personnel familial. On est en train de construire quelque chose qui est, je dirais, pérenne même dans la durée et qui implique l'avenir vraiment de votre foyer et de vos enfants. Alors, on peut être, bien sûr, sur la décision de faire vie commune avec une personne. On peut être aussi sur la décision de, je vais fonder une famille, tout simplement, par rapport aux enfants. Vous avez peut-être envie d'avoir un enfant avec la personne que vous aimez. Moi, si c'est le cas, j'ai envie de vous dire que vous êtes sur la même longueur d'onde, tous les deux. On voit que vous êtes très soudés, très unis. Et surtout, on voit qu'il y a la joie, il y a le bonheur, en tout cas, dans ce foyer. Ok ? Alors, on va tout de suite compléter parce qu'en fait, le message, il était très clair. Je viens de vous le délivrer. Il n'y a pas 36 000 messages ici. On va compléter les messages avec des cartes du petit le normand. Donc, on est parti. Alors, ce point d'exclamation qui insiste sur le fait que vous êtes sur une fin de cycle, une transformation, puisque vous avez la carte du cercueil. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous ou vous quittez une situation pour entamer un nouveau cycle. Un nouveau cycle, comme on l'a vu, qui était extrêmement positif. Ça découle en fait, ce nouveau cycle, cette transformation de choix et de décision que vous allez prendre. Alors, ces décisions, elles sont peut-être déjà dans un premier temps d'ordre matériel par rapport aux finances. Vous avez peut-être un projet en ce sens familial au niveau matériel et financier. Sinon, on voit aussi, amis versos, que c'est une décision qui peut être un petit peu angoissante, un petit peu stressante pour vous. Vous avez peut-être peur, je dirais, de vous engager dans quelque chose de nouveau, de mettre, ou alors d'investir. Si on est sur le matériel, justement, il y a peut-être des craintes de faire un mauvais investissement. Vous avez aussi peut-être des décisions à prendre concernant vos enfants extrêmement importantes. Il peut y avoir aussi des incertitudes à ce niveau-là. Est-ce que vous allez faire le bon choix pour vos enfants ou pas ? Il peut y avoir tout ça. On a plusieurs messages ici avec ces associations. Alors, les enfants. Ici, il y a une réussite déjà concernant le domaine des enfants et une stabilité avec la carte de l'encre. On est en train de construire sur du très long terme ici un mi-verso. On voit loin. On voit qu'il y a la chance avec vous et le bonheur qui est retrouvé avec, entre vous en tout cas, et un homme qui est extrêmement proche de vous. Donc, on rentre dans une période de chance et extrêmement favorable pour la relation. On va retirer une carte sur vous et nous avons l'amour. Bon, c'est beau. Écoutez, c'est magnifique. Nous avons l'amour. Pour vous, vous avez l'amour. Donc, pour moi, ami verso, si vous êtes déjà en relation avec une personne, écoutez, j'ai envie de dire que vous êtes sur une très belle évolution avec la personne que vous aimez. Vous êtes en train de concrétiser des projets qui sont et qui seront pérennes dans le temps avec cette personne. Pour les versos qui sont célibataires, j'ai envie de dire que vous pourriez faire une rencontre assez importante sur ce mois de mars ou en tout cas, vous avez la possibilité de redémarrer quelque chose avec une personne nouvelle dans votre vie. ici, la carte des deux lunes sur les deux couples, j'ai envie de dire qu'il y aura des dîners en amoureux aux chandelles le soir, en soirée parce que la lune, alors bien sûr, la lune, ça parle des émotions, du côté de tout ce qui est créativité, sensibilité, mais c'est également la nuit, le soir. Donc, quand je vois ces trois cartes ici, le bonheur, le cœur et la lune, j'ai envie de dire qu'il y aura des têtes à tête en amoureux, des soirées romantiques entre vous et une autre personne. Alors, après, le foyer, qu'est-ce qui se passe dans le foyer ? On a une construction, bien sûr, mais vous pourriez avoir des nouvelles aussi d'une administration avec la carte de la tour concernant, en tout cas, qui est en lien direct avec votre famille ou votre foyer. On peut être sur un tribunal, une institution juridique ou administrative. Mais, dans une autre symbolique, c'est aussi le fait de s'élever et de construire petit à petit, en fait, ça revient un petit peu au même que la pyramide qui est juste à côté. Vous êtes sur une stabilité et une construction, ici. Alors, la pyramide, justement, la pyramide, vous avez la réussite et la concrétisation de vos projets avec la carte de la clé, la solution au problème s'il y en avait et en plus de ça, vous avez le soleil. Oh, punaise ! Écoutez, il est superbe votre tirage, vous avez tout. Vous avez donc le bonheur pour vous dans le domaine sentimental, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, des solutions concernant votre foyer directement, une réussite aussi par rapport à la loi ou à une administration juridique. à chaque fois, vous adaptez par rapport à votre situation personnelle, les amis. Ici, on voit qu'il y aura des décisions à prendre importantes concernant votre famille ou vos enfants mais aussi votre couple. Des décisions qui seront les bonnes, vous ferez les bons choix puisque ça vous amène justement sur une réalisation, sur un accomplissement et vers le bonheur ici avec la carte du trèfle. Alors, je vais regarder autrement, voir s'il y a d'autres petits messages. Je vais regarder ici le message en horizontal pour compléter un petit peu. On voit qu'avec la carte du cercueil, les souris et l'encre à côté, moi, j'ai l'impression que vous pourriez aussi avoir une personne un petit peu plus jeune que vous puisqu'on a l'enfant qui est juste en dessous. ça peut être l'un de vos enfants comme ça peut être une personne proche de vous mais qui est plus jeune, d'accord, qui peut avoir des petits soucis de santé et on va dire que ce sera plus des soucis de santé sur le plan émotionnel ou un enfant qui est particulièrement anxieux, stressé avec la carte des souris et on voit que c'est quelque chose qui s'installe un petit peu dans le temps. Alors, ça peut être un malaise qui est ressenti, des complexes, un malaise, vous voyez ce genre de choses chez un enfant et on voit ici que vous aurez justement sur ce mois de mars des décisions importantes à prendre concernant le malaise de cet enfant qui est ressenti pour pouvoir certainement l'aider et se sortir de ça. Ensuite, ici je vous l'ai dit, ici on a des soirées en amoureux qui sont prévues, on a des déclarations d'amour, on a des nouvelles rencontres pour vous amis versos. En bas, on a une réussite avec certitude par rapport à un tribunal ou une institution juridique. Donc, pour les personnes qui sont en procès, en instance de divorce ou en litige avec quelqu'un ou si vous attendez une réponse aussi d'une administration par rapport à un dossier, ici sur le mois de mars, vous avez la solution et vous avez surtout la réussite par rapport à cette institution ou ce tribunal. D'accord ? Donc, ça peut être un procès qui est gagné. Des torts qui sont reconnus et qui sont dédommagés avec la carte de la clé et le soleil. On peut être aussi sur des personnes qui cherchent peut-être, quand je regarde avec le foyer en dessous, la pyramide et plus l'institution juridique, peut-être que vous avez fait une demande pour un logement social aussi, ça peut être le cas. Eh bien là, vous avez une réponse également qui est positive sur ce mois de mars. Voilà, amis versos pour vos énergies générales. On va maintenant se quitter ici et je vous retrouve tout de suite donc sur votre vidéo pour vos énergies amoureuses. A bientôt !